Salut friends, c'est moi Mounir, merhaba ! De retour pour la cinquième journée, cinquième fond de teint. Aujourd'hui on va utiliser deux fonds de teint de chez Chanel. Le Chanel Ultra, le teint velvet fini mat velours. Et également le teint ultra fini mat lumineux. A gauche, lumineux, à droite, velours. Let's go ! J'ai les deux échantillons là. Et je vais appliquer le tout avec mon éponge de chez Morphe. Mais je commence toujours. Barry Brown base de maquillage vitaminée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux aujourd'hui. Mais c'est out of control et j'arrive à rien faire avec. Donc voilà. On a deux fonds de teint qui sont censés être pareils fini mat. Mais un velours, l'autre lumineux. On va commencer avec le descriptif de le fond de teint velours. Il est vendu à 47€ sur Sephora. Et il y a 10 teintes dont 7 beiges. Ce fond de teint est un fond de teint long tenu. qui lisse et unifie naturellement le teint. Sans effet flotteur. Efface toutes les imperfections. Et offre un maquillage au fini mat velours. Ultra léger, ultra mat, ultra naturel. Adapté aux peaux normales et mixtes. Il va estomper les irrégularités de surface. Et lisser instantanément les pores. Sans aucun effet masque. Beaucoup de promesses. On verra. Ensuite, on a le fini mat lumineux. Qui est vendu à 52€. Où il y a 6 teintes et les 6 sont beiges. Il n'y a pas de foncé. C'est que belge. What the hell ? Ce fond de teint est un fond de teint compact. Au fini mat lumineux. Allions couvrance et confort. Pour un teint sans défaut. Parfaitement sublimé du matin au soir. C'est tout. Il n'y a pas d'autre dans le descriptif. Il n'y a pas de promesses. On verra. Je commence avec le fini mat lumineux. Sur le côté gauche. Il est un peu clair sur moi. Il parle de couvrance. C'est comme si j'ai mis un bébé crème. J'ai l'impression que je n'ai rien sur le visage. Je ne comprends pas très bien. Il disait qu'il allait couvrance et confort. Pour l'instant, il y a de confort. Mais il n'y a pas de couvrance. On a terminé l'application de la première côté. Maintenant, on va passer à la deuxième. Qui est fini velours. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux côtés ? Celui-là, il est un peu plus couvrant. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je n'aime pas les deux. Pour l'instant. J'attends qu'il commence de camoufler mes imperfections. Parce que... What is mine ? Là, j'ai remarqué quelque chose. Que ce côté-là, on n'a pas vraiment besoin de poudrer le visage. Parce qu'il est déjà lisse. Comme si je n'avais pas appliqué de crème. Ici, c'est un peu collant. On va continuer. Un petit cerne. Et quand on est dans la crème, je vous retrouve après. Bon, je déteste ces fonds de teint pour l'instant. Mon contouring est extrêmement patchy. Mais mon anti-cerne, et c'est un de mes anti-cerne favoris, le Revolution Conceal & Define, il est patchy. Il s'est appliqué très mal. Pour l'instant, honnêtement, ça ne me plaît pas du tout, ces deux fonds de teint, ni l'un ni l'autre. Le côté velours est un petit peu plus couvrant. C'est tout. Point. Il n'y a pas d'autre positif que j'ai à dire sur ces fonds de teint jusqu'au maintenant. On va passer aux poudres. Je prends le poudre Magic Powder Jeffree Star pour autour des yeux. Pour le reste du visage, je prends le Fenty Beauty Pro Filter et c'est banane. Mes poudres sont appliquées. Maintenant, je vais passer au contouring, le NYX Pro Palette. Et je prends la première couleur. Ça ne sera pas pour contouring, ça sera pour bronzing. Nocibe Magic Palette. Et je prends l'orange. Ça, je peux peut-être couvrir le pad chinès de contouring si j'ajoute assez de blush. Parce que sinon, je ne vois pas comment régler ce problème. J'ai honnêtement pas du tout envie de baisser les bras. Maintenant, j'ai envie de laisser ce fond de teint comme les autres toute la journée sur mon visage. Tous les poudres sont bien appliquées, je vous laisse. Je veux aller finir mon maquillage et je vous retrouve après pour le deuxième point sur le fond de teint. Et voilà, mes chers amis. Je suis de retour. J'ai terminé mon maquillage et je ne suis toujours pas fin de ce fond de teint. Il est même pire que le fond de teint qu'on a utilisé hier. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller vivre ma journée et je vous retrouve à la fin de la journée, après le dîner, pour la suite. Et je suis de retour. C'est la fin de la journée. Je suis fatigué, j'ai envie de me démaquiller, déshabiller. Je prends ma douche. Je veux me permettre, maintenant que je suis de retour, je peux faire ça. Retour au sujet. Fond de teint. Comment dire ça gentiment ? Je ne l'aime pas. Je n'ai pas de positif à dire sur ce fond de teint. On va dire non à ce fond de teint et on va continuer et passer sur notre dernière journée, qui sera demain, avec notre dernier fond de teint. Courage, c'est bientôt fini. Je vous laisse les amis, prenez soin de vous et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo de fond de teint. Bye ! Sous-titrage ST' 501